et l'espoir fut permis. Les valeurs éthiques portées par Mouel Bénin sont en parfaite adéquation avec celles du mouvement Veni pour vaincre, que j'ai la lourde responsabilité de présider. Quand on parle de prohibité, d'honnêteté, de sincérité et du patriotisme en politique, on apparaît en priorité comme des extraterrestres, des humains d'une époque. Et voilà que Mouel Bénin s'inscrit dès sa naissance dans cette logique idéologique qui prône une autre forme de politique, celle qui place l'intérêt général et les valeurs éthiques au cœur de l'action politique. Pour les membres de ce parti, l'acteur ou membre politique doit être au service de sa communauté et non à son nom propre. L'égocentrisme ou la politique du vendre sont exclues du champ de Mouel Bénin. Voilà des valeurs qui ont incité le ralliement du mouvement Unipou Vètre. Au sein de notre mouvement, la politique n'est pas un métier, mais une instance de développement ou les valeurs prises sur les contre-valeurs. Chers invités, distinguées personnalités, chers militants, les réformes engagées par le chef de l'État, le président Patrice Taron depuis son arrivée au pouvoir, s'inscrivent dans la même dynamique que celle adoptée par Mouel Bénin est unie pour Vètre. Ces réformes luttent courageusement pour l'avènement d'un climat de paix. Ces réformes déracinent les souches des contre-valeurs et des supports du sous-développement afin de permettre un plein épanouissement aux citoyens en général et à la jeunesse en particulier. Car c'est la jeunesse qui est mise en contribution pour nourrir et servir des politiques dangereuses. Sources du sous-développement, cette jeunesse qui est ensuite ravalée au rang de bétail et lac d'oral bombagée, réduite à l'enfantillage et exclue des ripailles et de l'accomplissement. Chers jeunes militants engagés, le gouvernement du Nouveau Départ travaille à traverser cette tendance. Le président Patrick Staron travaille pour l'émergence à l'antenne d'une jeunesse citoyenne intellectuellement épanouie, moralement réamée et économiquement et économiquement capable de défendre ses idéaux au sein des différentes fonctions politiques. L'égalité des chances, l'équité et la justice, voilà des valeurs qui nous encouragent. C'est à raison de tout ceci que nous nous retrouvons dans une bonne famille au sein d'une mouvance engagée dans cette dynamique de construction du Bénin brillant et séduisant. Nous travaillerons aux côtés de Moëlle Bénin pour permettre au président Patrick Staron de continuer par travailler pour notre beau pays. Chers invités, distinguées personnalités, chers militants, le remerciement est capital et précieux. C'est un symbole de la qualité de l'éducation. Permettez-moi alors de remercier toutes les forces vives de la commune de Savalou, les hommes, les femmes, les jeunes de toutes les catégories sociaux ou professionnelles qui m'ont clou au premier jour. Les inclusus n'y croyaient pas aujourd'hui. C'est avec fialeté que nous regardons le président Patrick Staron à la tête du Bénin. Chers populations, vous qui m'avez cru, c'est à votre actif cette victoire. C'est vrai qu'il a eu des coups bas. C'est vrai que l'eau a passé sous le pont. C'est vrai que les événements indésirables sont intervenus après cette victoire. mais cela n'empêche un rien de notre engagement derrière l'homme. Le président sénégalais Aboulard disait, Aboulard disait, je cite, quand on veut suivre un homme, on ne regarde pas ses défauts. Chère population de Savalou, nous vous remercions pour le soutien indéfectible accordé à Gabel de Mavon et à Patrice Salon. Je vous suis créé pour votre fidélité et votre loyauté. L'heure a sonné de prouver une fois encore que Gabel de Mavon est votre fils, votre chœur et votre frère. C'est l'instant de remercier aussi toute une force politique de Savalou et des collines réunies autour du président Patrice Salon celles-là qui ont maintenu allumé avec nous la flamme. Patrice Salon c'est l'avenir d'une jeunesse conscience. Patrice Salon c'est la bonne gouvernance par les enfants. Patrice Salon c'est l'action efficiente et efficace même dans la douleur. Patrice Salon c'est l'incarnation du courage et de l'audace en politique. Mouëlle Bénin est unie pour vaincre sans cage aux côtés de cette non-valeur qui autrefois n'avait pas droit de citer en politique. Vive le président Jacques Ayadji vive Mouëlle Bénin vive une épouvette vive le président Patrice Salon que Dieu bénisse notre beau pays le Bénin. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements